pour les solutions donc on est dans la chimie on s'est intéressé à toutes les espèces chimiques pures maintenant ce qu'on veut en chimie en général c'est de faire des solutions donc déjà première chose à faire c'est de définir ce qu'est une solution attention dans cette définition il y a plein de mots clés à connaître et à savoir à nouveau définir donc à apprendre par coeur une solution c'est un mélange homogène c'est à dire que à la fin on ne voit pas qu'il y a plusieurs espèces chimiques résultant de la dissolution d'une ou plusieurs espèces chimiques donc les espèces chimiques qu'on rajoute qui sont minoritaires on va les appeler solutés et tout ça dans une espèce majoritaire qu'on va appeler le solvant donc je répète la définition mélange homogène résultant de la dissolution d'une ou plusieurs espèces chimiques qui correspondent aux solutés dans un solvant qui correspond à l'espèce majoritaire je prends l'exemple je fais de l'eau salée le sel ça va être le soluté puisque il va correspondre aux espèces minoritaires et le solvant ce sera l'eau dans lequel on ajoute ce sel à la fin si on mélange bien on rajoute juste un petit peu de sel ce qu'on obtiendra c'est vraiment un mélange homogène donc ce qu'on pourra appeler une solution première grandeur à connaître la concentration massique donc ça va être la masse de soluté que vous allez trouver dans un certain volume de solution donc à la fin ça fera la masse de soluté par litres de solution que vous avez donc la masse de soluté l'espèce minoritaire le volume de solution une fois que vous avez le mélange donc vous avez des grammes divisé par des litres donc la concentration massique on notera c indice m dans notre cours ce seront des grammes par litre vous pourrez aussi trouver selon la littérature selon l'année où a été édité le livre scolaire vous pourrez trouver un c minuscule ou aussi un t minuscule voilà les trois notations qu'on peut retrouver pour la concentration massique nous on notera cm cette année en classe deuxième grandeur à connaître la concentration molaire la concentration molaire la formule ça va être c qui va être égal à n donc la quantité de matière de soluté le nombre de molles de soluté donc on exprime en molles sur le volume de solution en litres c'est une grandeur qui correspondra donc à la quantité de matière par litre de solution donc on exprimera en molles par litre dernière relation à connaître ça va être le lien entre la concentration massique et la concentration molaire donc vous allez avoir c concentration molaire qui est égale à cm donc concentration massique divisé par la masse molaire